salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vos objectifs ne servent à rien et ce que vous devez faire à la place alors je suis certain que vous connaissez tous l'exercice de la bonne résolution de début d'année à ce moment là en général au 1er janvier on se dit tous qu'on va se mettre au sport on se dit tous qu'on va épargner on se dit tous que on va faire ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un dans l'année qui vient et en réalité aucun de ses objectifs n'est accompli donc c'est bien la preuve que c'est pas forcément une méthode qui tient en général les gens qui prennent des résolutions de fin d'année sur arrêter de fumer on les retrouve un mois deux mois trois mois après la cigarette au bec donc comment faire pour atteindre des objectifs parce qu'il faut quand même s'en fixer sans toutefois tomber dans cette espèce de travers de la bonne résolution qui ne donne aucun résultat le problème avec les objectifs en réalité c'est que ce sont des pensées ce n'est rien de concret ce sont des pensées c'est à dire que vous allez vous dire je veux devenir millionnaire ou alors vous allez vous dire je veux des abdos ou alors je veux rencontrer l'amour en réalité lorsque vous fixez ce genre d'objectif on se rend bien compte que ce ne sont pas des choses qui sont rattachées à du concret vous êtes à ce moment là dans un espèce de fantasme dans un espèce d'objectif qui est tellement éloigné que finalement vous n'avez aucune chance d'y arriver et il ya même un côté un peu destructeur c'est que si vous vous dites que vous voulez avoir un million d'euros en banque et qu'en réalité chaque mois vous n'arrivez même pas à épargner 100 euros vous vous rendez compte que le chemin pour y arriver est tellement long et tellement loin de ce que vous faites que finalement il va y avoir plutôt un effet négatif vous allez vous dévaloriser puisque vous allez tout simplement vous dire je suis incapable d'accomplir mes objectifs je suis pas quelqu'un de valable et au final c'est quelque chose qui risque plus de peser sur votre moral plutôt que de vous tirer vers le haut alors comment faire justement pour régler ce problème des objectifs qui ne sont en fait que des pensées des objectifs qui ne sont en fait que des sortes de fantasmes comment faire pour y arriver eh bien il faut transformer votre objectif en une petite action votre objectif il faut qu'il devienne une petite action et là vous allez voir que ça change tout on va le changer en action simple en action simple je reprends un exemple très facile à comprendre vous voulez avoir des beaux abdos et vous vous dites dans six mois j'aurai des beaux abdos dans six mois j'aurai des tablettes de chocolat quelles sont les actions que vous devez mettre en place pour y arriver mais en fait il ya deux leviers il ya un levier alimentation et il ya un levier sport c'est les deux principaux leviers je pense même que c'est les seuls pour réussir à modifier son corps et donc qu'est ce que vous pourriez faire par rapport au fait d'avoir des abdos c'est de vous dire chaque jour ou cinq fois par semaine je vais avoir une routine de 25 minutes de sport à base de course à pied et à base de gainage comme ça avec la course à pied vous maigrissez et avec le gainage vous renforcez votre ceinture abdominale et puis au niveau alimentation vous allez vous dire je vais appliquer un truc très simple qui est le régime de l'horloge le régime de l'horloge c'est tout simple on considère que son assiette c'est une horloge et on va dire que la moitié du plat c'est des légumes un quart du plat c'est des protéines donc ça va être viande poisson et un quart du plat ça va être sucre lent donc pâte ou riz ou genre légumineuses c'est à dire lentilles machin légumineuses pâtes riz légumineuses pommes de terre ce genre de choses en appliquant ces routines de façon rigoureuse là vous allez avoir des jolis abdos donc on voit bien que il y a un espèce d'effet de levier enfin pas un effet de levier mais il ya une espèce plutôt de boîte de vitesses une transmission entre un objectif qui est lointain qui est ambitieux qui est ici et la petite action facile à suivre l'action simple qui multiplié au fur et à mesure des jours va vous amener à l'objectif effectivement si je contrôle mon alimentation et si j'ai une activité régulière au niveau sportif je vais obtenir mon objectif d'avoir des abdos c'est quelque chose qu'on peut faire dans énormément de domaines par exemple vous voulez rencontrer l'âme sœur et aujourd'hui vous êtes célibataire et vous n'avez pas l'impression que vous pouvez y arriver donc l'objectif c'est de vous dire à d'ici la fin de l'année j'aurai rencontré quelqu'un de solide et qui je peux contre construire quelque chose quelle action simple vous pouvez prendre c'est de vous mettre dans un environnement vous allez rencontrer des gens ok parce que c'est sûr que si vous avez que votre travail votre famille et un cercle d'amis qui vous allez dans un bar de temps en temps vous n'allez pas multiplier les chances de rencontrer quelqu'un donc il faut par exemple vous dire d'ici la fin de la semaine je serai inscrit dans une asso une asso qui me tient à coeur dans laquelle il ya du monde dans laquelle je suis susceptible de trouver des gens de mon âge et d'ici la fin de la semaine je serai inscrit dans un club de sport dans laquelle enfin dans lequel je suis également susceptible de rencontrer des gens de mon âge et des gens qui me plaisent et de cette façon vous multipliez les possibilités de rencontrer des gens et de cette façon vous multipliez les chances d'obtenir un objectif donc encore une fois ne pensez pas trop aux objectifs pensez uniquement aux routines qui permettent de les accomplir et c'est beaucoup plus puissant parce que si je prends par exemple le fait de devenir riche le fait d'avoir un million d'euros comment est ce qu'on fait pour obtenir un million d'euros il ya plein de moyens mais il ya par exemple investissement boursier régulier sur 20 25 ans même quelqu'un qui a un salaire de classe moyenne il peut approcher un patrimoine d'un million d'euros s'il suit certaines stratégies ou alors il ya l'investissement immobilier donc l'investissement régulier en bourse par exemple l'investissement immobilier donc en investissant dans des appartements et en les louant donc si votre objectif c'est d'obtenir un million d'euros il vaut mieux vous dire ok chaque semaine je m'engage à visiter au moins un studio chaque semaine je m'engage à visiter au moins un studio j'achète rien je signe rien mais pour le moment je visite investissement régulier en bourse chaque mois je m'instreins à acheter un certain nombre de titres avec des stratégies alors il ya un bouquin qui explique très bien le genre de stratégie que vous pouvez mettre en place c'est millionnaire avec la stratégie du paresseux c'est un très bon livre sur l'investissement boursier vous explique comment faire et donc d'un coup vous n'êtes plus en train de vous dire voilà là j'aimerais bien avoir un million d'euros je suis trop nul parce que j'y arrive pas vous êtes en train de vous dire je suis une petite action une routine rtn une routine qui va m'emmener à mon objectif effectivement qu'est ce que c'est que de visiter un studio par semaine vous allez sur seloger.com vous commencez à faire la tournée des apparts du quartier vous posez des questions vous regardez les prix du marché vous commencez à vous intéressez à ce sujet et puis un jour il y aura un appartement vous direz tiens là il ya peut être une bonne affaire à faire au bout de 20 30 visites j'en sais rien et là vous pourrez commencer à en discuter avec votre banquier etc etc il ya vraiment étudié la question et ça sera la première pierre qui vous emmènera vers l'étape suivante c'est pour cette raison que les routines sont des choses qui sont beaucoup plus puissantes que les objectifs les objectifs c'est distant c'est loin ce sont des pensées ce sont des fantasmes et vous ne concrétiser rien lorsque vous restez focaliser sur l'objectif en revanche si vous êtes capable d'avoir cette espèce de transmission entre l'objectif et les petites actions vous pouvez y arriver si vous voulez perdre du poids ça passe par du sport et de l'alimentation équilibrée de façon régulière si vous voulez vous enrichir ça passe par de l'investissement de façon très très régulière un contrôle de vos dépenses et une augmentation de votre épargne si vous voulez rencontrer plus de personnes et bien ça change par des modifications de votre vie sociale comme par exemple le fait de s'inscrire dans des clubs dans des assos et de vous forcer à aller discuter avec les gens ce qui fatalement va vous amener à des opportunités de rencontre voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous allez faire cet effort de trouver les routines qui vont vous emmener vers vos objectifs finaux 2 1 2 1 2 2 2 2 C'est parti !